Je m'appelle Lysia Soubiel, j'ai 21 ans. J'ai commencé avec un bac STHR spécialisation hôtellerie à Argès-sur-Mer. Ensuite, j'ai continué avec un BTS à Montpellier, toujours en spécialisation hébergement. Et après, je suis montée à Paris en 2020 pour intégrer l'ALH en licence que j'ai eue. Et maintenant, je suis en master pour les deux dernières années de mes études. C'est une école spécialisée en hôtellerie de luxe. Ça, je pense que c'est important de le souligner. Ce n'est pas une business school comme on peut avoir dans plusieurs autres écoles à Paris ou même en France. J'ai trouvé que cette école était vraiment spécialisée dans ça, dans le sens du détail. Et c'est compliqué de former à l'heure actuelle les futurs managers de demain dans l'hôtellerie de luxe. Il n'y en a pas beaucoup. Alors là, on ne fait que de l'hébergement cette année en master parce qu'au bout de cinq ans, on est censé savoir ce qu'on veut faire. Mais pour les gens qui ne savent pas, alors les quatre premières années, on fait un peu un 360 de l'hôtellerie. On fait de la restauration, de la housekeeping, même du marketing. Donc comme ça, ça nous laisse quatre ans pour se décider de vraiment où est-ce qu'on veut travailler plus tard. On vend du rêve aux gens, on leur fait vivre une expérience. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que ça que quand tu as un client qui vient te voir et qui te dit, mais ce café, parce que ça ne peut rien qu'être qu'un café, ça ne peut pas juste être une nuit dans un hôtel, tout ça, mais il s'en souviendra toute sa vie. Et nous, c'est ça qu'on fait vivre aux gens. Le côté humain, la pratique, l'opérationnel et les nouveaux styles de management, on nous apprend tout ça. C'est vraiment cet esprit famille qui me plaît énormément. Et tous les jours, on est tous hyper contents de venir bosser. Tout ce qu'ils nous font découvrir avec les voyages, les expériences Palace, les luxures et expériences, ça, ça nous fait nous mettre à la place du client une heure ou deux par semaine. Et c'est magique, quoi. Notre plus gros projet à tous, et les autres vont vous mentir s'ils disent autre chose, c'est trouver un stage. Grâce à LH, j'ai pu trouver un stage dans un palace. Et ça, c'était mon plus beau projet, parce que je n'avais jamais travaillé dans un palace. J'ai travaillé au Plaza Athénée sur l'avenue Montaigne pendant six mois. Et ça, c'est, je trouve, une de mes plus belles réussites ici, parce que c'était vraiment sympa. Au Plaza Athénée, j'ai été réceptionniste pendant six mois et j'ai fait aussi guest relation. La vie quotidienne ici à LH. Parce que franchement, on est dans un lieu quand même d'exception. Et tous les jours, c'est nouveau. Tous les jours, c'est une expérience en plus. Je pense directrice de mon département. Donc, peut-être hébergement, je l'espère. Sinon, événementiel ou communication, digital marketing. Je pense déjà grâce à son réseau, parce qu'ils connaissent beaucoup d'hôteliers, beaucoup de directeurs de chaînes, d'hôtellerie et de par la formation.